bonjour nous sommes le mercredi 17 août 2016 et je vais vous parler de la symbolique de la lune et du soleil et également la symbolique de la conjonction de l'astrologie et je voudrais également vous référer un passage de l'évangile de Luc de saint Luc concernant la parabole du fils prodigue le litrogramme concernant la lune et le soleil il y a plusieurs lectures possibles entre lesquels je reconnais que j'ai hésité je parle au cours des années à un moment donné j'ai été tenté de dire que la lune était le masculin et je disais qu'effectivement il y avait des civilisations des langues où la lune était au masculin et où même la lune avait des épouses comme en Inde dans la mythologie indique mais en même temps il y avait des arguments contre cette position contre cette version je sais que notamment la lune était souvent symbolique de la femme et de la nuit et le soleil de l'homme et du jour et qu'elle était à la fin la lune était un reflet du soleil qui correspond assez bien à la situation de la femme par rapport à l'homme et puis finalement je me suis rallié à cette nouvelle à cette position bien connue en effet qui fait que l'astre mobile la lune mais aussi la planète était élément féminin d'ailleurs j'ai dit l'autre jour que Saturne que je que j'associe à la lune a un comportement de femme il reflet on raconte qu'il a eu des enfants et qu'il a voulu s'en débarrasser c'est les femmes qui font ça donc Saturne est une valeur féminine au départ et les planètes en général le fait qu'on est distribué entre ces planètes des noms de dieu et de déesse est quelque chose de tardif et qui n'a pas beaucoup de signification a contrario l'étoile fixe nous n'oublions pas que le soleil était une étoile comme ce qu'on appelle les étoiles fixes elles ne sont fixes que d'un certain point de vue l'étoile c'est autour de l'étoile que les planètes tournent c'est autour de la terre qui à ce moment là joue le rôle d'étoile que la lune tourne donc le point fixe c'est autour duquel c'est cela autour duquel c'est là autour duquel c'est là autour duquel tournent un certain nombre de choses le satellite aussi bien sur le plan cosmique que sur le plan figuré pour la cour de quelqu'un pour l'entreprise il y a toujours un chef autour duquel tout tourne aussi bien dans le temps que dans l'espace et donc finalement j'en suis arrivé à cette formulation actuelle à savoir que Saturne est la femme et le peuple vous savez que les astrologues associent le peuple à la lune aussi c'est intéressant d'ailleurs ils ont tout à fait raison la femme et le peuple sont représentés par la lune et par conséquent la lune Saturne pour moi vous savez que c'est 27 jours, 28 jours pour la lune, 28 ans pour le soleil et pour Saturne donc c'est très très lié analogiquement et c'est pas par hasard que ça a été fait comme ça que les hommes ont choisi, Saturne pour représenter une lune qui ne serait pas au rythme très rapide du mois ou de l'année comme c'est le cas des luminaires mais quelque chose de beaucoup plus long donc c'est une sorte d'octave supérieure comme dirait Carteret ou Habeau et conséquent Saturne bouge constamment et il entretient des relations qui fluctuent avec les étoiles fixes royales tantôt il est en conjonction tantôt il est en une élongation donc une élongation l'éloignement maximal de l'astre mobile par rapport à l'astre fixe alors vous comprenez que Barbeau s'est trompé lourdement lorsque au lieu de travailler sur les cycles qui intégraient l'élément mobile et l'élément fixe il s'est reporté il n'est pas le premier il s'est reporté à la corrélation entre deux planètes ce qui ne doit plus rien dire et comme ce sont des planètes et qu'elles sont du même ordre il va falloir les nommer alors que si c'est un rapport soleil planète étoile ce n'est pas la peine de les nommer puisqu'elles sont définies déjà par elles-mêmes comme différentes et nommer c'est donner de la différence là où il n'y en a pas des femmes des hommes il y a besoin de les nommer donc si je dis des hommes lesquels qui qui est qui pas paris alors je voudrais venir à cette parabole du fils prodigue que tout le monde connait et qui pour moi a une résonance astrologique très puissante à savoir qu'il s'agit d'un fils qui réclame sa part d'héritage et qui à un moment donné revient nous le don de retour du fils prodigue prodigue c'est celui qui a tout 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 épuisé de cet héritage il revient vers le père donc il y a un retour ça ça nous renvoie à cette critique de l'élongation et de la conjonction dont je parlais plus tôt l'élongation c'est le fils prodigue qui s'en va la conjonction c'est quand il revient et si on transpose ça signifie les femmes pensent s'émanciper de la tutelle des hommes en phase d'élongation et reconnaissent cette tutelle en phase de conjonction alors je ne sais pas si ça correspond à la façon dont les astrologues définissent l'opposition l'élongation c'est quelque part une forme d'opposition et la conjonction je ne crois pas je ne sais pas d'après quels critères ils travaillent conjonction, opposition qu'est-ce qu'ils étudient par le processus conjonction, opposition je ne pense pas qu'ils aient développé les mêmes démarches que la mienne où est le début du cycle est-ce que c'est la conjonction, est-ce que c'est l'élongation dans un cycle de toute façon il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin c'est une succession infinie de situations qui se reviennent en permanence voilà je laisse à votre réflexion toutes ces observations qu'ils ne seraient laissés indifférents les astrologues responsables et conscients de la fragilité de leur savoir et montraient que finalement les données les plus basiques de l'astrologie peuvent se prêter à un certain nombre de débats donc je vous remercie Yes je suis dit qu'il a quelque chose je vous remercie et je vous remercie j'ai vous remercie si vous remercie